selon le chef de l'Etat. Ce qu'on appelle l'incidence, le nombre de cas par jour, a baissé. On va continuer de le surveiller. Si dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il se met à remonter dans tel ou tel endroit, on adaptera les choses. C'est comme ça maintenant, on sait collectivement qu'on va faire. Après cette pause dans un café du 8e arrondissement de Paris, c'est à pied qu'Emmanuel Macron et Jean Castex sont retournés à l'Elysée. Évidemment, pour commenter ces images, nous avons avec nous ce soir Frédéric Fougera, spécialiste en communication, notamment politique. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Mathilde. On l'a vu, cette image a fait le tour des médias évidemment ce matin. Emmanuel Macron et son Premier ministre Jean Castex sont en train de boire un café en terrasse. Un bon coup de com' on imagine. Alors assurément, c'est de la communication. Chacun sait, imagine que les fonctions de Président de la République ou de Premier ministre ne permettent pas d'aller boire un coup au café du coin comme ça dans la rue à tout moment, comme n'importe quel Français, notamment pour des raisons de sécurité évidentes. C'est donc une mise en scène au service de la communication publique pour montrer après des mois de gestion de crise et de communication publique difficile que les choses évoluent. D'ailleurs, on voit tous les gardes du corps derrière qui prennent toute la terrasse puisqu'on rappelle qu'il y a une jauge de 50%. Donc ça ne laisse pas beaucoup de place aux autres. Malgré le fait que ce soit une mise en scène et qu'on le sache maintenant, on le sait très bien que c'est une mise en scène, est-ce que ça ne casse pas un peu le message derrière ? Non, de toute façon, quand on voit le Président de la République en action, sauf si ce sont des paparazzis qui volent ces images, c'est toujours travaillé, c'est toujours une mise en scène, c'est toujours de la communication. Donc non, ça ne gâche rien. Quand on s'est tapé plus d'une année de crise et de gestion de crise, quand il y a une bonne nouvelle à annoncer comme aujourd'hui, un retour quelque part un peu à la vie normale, il n'y a pas de raison de s'en priver non plus. Quelle image alors est renvoyée aux Français que l'on est enfin sorti de la crise ? Ça renvoie évidemment aux Français une image positive, celle d'une page qui se tourne, d'une nouvelle époque ou d'une nouvelle séquence. C'est celle d'un retour, même pas si progressif que ça d'ailleurs, c'est d'un retour fort à la normale ou presque, où les cafés, les restaurants, qui sont en partie le symbole de la vie de nos quartiers, de nos villes, de nos villages, rouvrent après six mois de fermeture imposées par la pandémie, c'est quand même pas rien. C'est d'ailleurs aussi l'image symbolique d'un soutien aux restaurateurs, certes qui ont bénéficié en France d'aides financières absolument exceptionnelles, mais ce dont ils rêvaient, l'image dont ils rêvaient, c'était de pouvoir à nouveau servir des clients et pour le coup, c'est à nouveau la réalité depuis ce matin. Bon, manque de chance à Paris, le temps n'était pas avec aujourd'hui, mais bon, il y a une volonté de rattraper des points aussi, on imagine après, vous l'avez dit, la crise sanitaire qui a été très longue, très difficile pour de nombreux Français, et là, enfin, on peut respirer, il y a un horizon qui se profile un petit peu pour nous. Alors, rattraper des points, si vous parlez de sondage d'opinion, je ne m'exprimerai pas en termes de points à rattraper, parce que le socle du président de la République, il est toujours resté très solide sur la durée. Mais en revanche, c'est vrai qu'en termes d'image politique, il y a probablement une volonté d'être jugé sur la réalité de l'action menée et sur les résultats. Cette vision, elle est particulièrement douillée en France par la culture du complotisme, par la culture de la polémique, donc essayer de remettre, comme on dit, l'église au milieu du village et d'essayer de pouvoir s'attribuer aussi les mérites de ces résultats, ça fait aussi partie du jeu politique et donc de la communication politique que doivent faire aussi, que doivent faire les dirigeants et donc le président de la République ou le Premier ministre. Et vous l'avez dit, évidemment, cette image montre aussi un soutien indéfectible aux restaurateurs puisqu'ils étaient ce matin tous les deux présents pour boire ce café devant les caméras. Merci beaucoup, Frédéric Fougera, d'avoir été avec nous. C'est donc la date que les Français attendaient avec impatience. Nous sommes le 19 mai.